Le diplôme 1941, tel que modifié à ce jour, relative à l'octroi du diplôme de Dr. Honoris Causa, ont été respectés. Décernons au candidat précité le diplôme de Dr. Honoris Causa. En fois de quoi, nous lui remettons le présent diplôme. Le diplôme, s'il vous plaît. On peut commencer par les insignes, M. le Recteur. La toche d'abord. La toche, s'il vous plaît. Que les insignes de l'université, nous déclarons qu'il a la jouissance de tous les droits et avantages attachés au diplôme de Dr. Honoris Causa, obtenus conformément à l'ordonnance-loi dont référence CIO. Fait à Kinshasa, le 12 octobre 2023, le Recteur de l'Université de Kinshasa, Jean-Marie Kayembe Mtumba, professeur ordinaire. Merci. La toche. Nous sommes donc rémis au président de la République, Félix Antoine Tissetkidi, comme docteur honoris Causa de l'Université de Kinshasa. On vous a rappelé tout à l'heure que c'était une grande première pour le président de la République en fonction à la République démocratique du Congo. Pour l'Université de Kinshasa, bien entendu. Il y a eu, par le passé, l'Université de Kinshasa a décerné des diplômes honoris Causa au président Sam Joma, au président, en tout cas ici à l'Université de Kinshasa, mais le jury s'était déplacé pour la Guinée équatoriale où Obianguema est aussi compté parmi ceux qui ont reçu le diplôme d'honoris Causa de l'Université de Kinshasa. À la première dame, Denise Nyakeru Kinshasa, qui ne pouvait donc pour rien au moins rater cette cérémonie. Elle est donc présente pour voir le président de la République, Félix Antoine Tissetkidi, Rengaray, pour recevoir de l'Université de Kinshasa... Et la toque, ensuite le diplôme. ...de l'Université de Kinshasa. C'est donc fait à tout ce qu'il fallait, la toche, et tout le diplôme va lui être... Il vient de lui être le président de la République qui le présente. La salle acclame. C'est l'ovation de l'université de Kinshasa qui salue donc cette cérémonie qui arrive pour la première fois à l'université de Kinshasa. Je vous rappelle que nous invitons la première dame, la très distinguée première dame, ce diplôme honoré Skoza. Et c'est pour la première fois qu'il déferme au président de la République. Et là c'est la distinguée première dame qui salue son cher époux. En tout cas comme ça se passe chaque fois que la cérémonie a lieu. Votre distinguée première dame avec le lauréat. Pour immortaliser ses instants. Voici donc le président de la République et sa chère épouse qui se tiennent donc et qui posent pour le présenter. Applaudissements s'il vous plaît. Robert Dailleux, le professeur... Mesdames et messieurs, je vous présente le tout nouveau docteur honoris Skaouza, Félix, Antoine, Tshisekedi, Chilombo, sous vos applaudissements. Oui, Bichala, vous l'avez vu juste parce que vous avez su tout à l'heure l'argumentaire. Monsieur le lauréat, vous avez la parole. Un mot de circonstance à cet effet. Monsieur le recteur, vous pouvez regagner votre place. C'est de Californie, Sangou Matémongon de Moussaï. Il a dit clairement que ce sont des mérites qui viennent par saison et par le temps. Donc tous les argumentaires donnés ici donnent... Honorable Président, honorable Président de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorables députés et sénateurs, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellence, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, Messieurs les membres du comité de gestion, Madame et Messieurs les membres du jury, Messieurs les doyens des facultés, Messieurs les membres du corps académique de l'Université de Kinshasa, Messieurs les membres du corps scientifique de l'Université de Kinshasa, Mesdames et Messieurs distingués invités, J'aimerais avant toute chose exprimer ma profonde gratitude à la communauté universitaire pour l'accueil chaleureux me réservé en ce jour particulièrement symbolique où il m'est fait l'honneur et le privilège de recevoir le titre de docteur honoris causa de l'Université de Kinshasa. En effet, se voir décerner un doctorat honoris causa par le jury d'une université dont l'histoire et la trajectoire respectables dans la formation de l'élite et de la jeunesse congolaise en font un des fleurons du paysage académique et scientifique congolais ne peut être qu'un réel motif de joie et de fierté. C'est avec humilité que j'accepte cette grande reconnaissance à mon égard et envers mon action politique pour l'avènement d'un Congo uni, fort, solidaire et prospère. Monsieur le recteur, l'hommage dont vous avez voulu me gratifier pour souligner la part que j'ai pu apporter à l'œuvre de la reconstruction et de la restauration de la souveraineté de notre pays ainsi que de la dignité des Congolais me touche profondément et je voudrais le partager avec l'ensemble du peuple congolais. C'est avec une conscience aiguë que je prends toute la mesure du geste ainsi posé à mon égard car sur cette colline inspirée, chargée de symboles, sont passées d'éminentes personnalités scientifiques et politiques de notre continent. En effet, l'université de Kinshasa, jadis l'université de l'Ovanium, a su occuper, dès les premières années de sa création, une place importante dans la formation des élites africaines et demeure encore, dans l'imaginaire collectif, un haut lieu du savoir, auréolé d'un prestige qui inspirerait et inspirera toujours et encore tant de respect, de fierté, d'idéal et d'ambition. Mesdames et Messieurs, distingués invités, mes remerciements s'adressent également à chacun et à chacune d'entre vous qui vous êtes déplacés pour assister à cette cérémonie marquée, outre l'honorable distinction, par l'allocution poignante du professeur Jean-Marie Kayembe Ntoumba, recteur de cette université, dans laquelle il a été fait mention de certains de mes médecins vis-à-vis du futur de notre société, mais surtout le rôle attendu du monde académique dans cette dernière et particulièrement celui de l'Université de Kinshasa. Monsieur le recteur, chers professeurs, mesdames et messieurs, distingués invités, oui, voilà, voilà, au lieu de circulation des connaissances, du savoir, des expériences et des personnes, l'université est bien l'endroit où le message de la refondation de notre nation doit être véhiculé de sorte qu'elle produise les élites attendues pour la poursuite et la défense des intérêts de notre pays. En effet, ne dit-on pas que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. L'université se doit donc d'être le lieu par excellence où l'on doit concevoir et cultiver les idées qui conduiront notre pays vers son mieux-être. Fort de cette réalité, j'ai tenu à ce que l'essentiel de mon propos ce jour porte en guise d'investiture du titre de docteur honoris causa de cette prestigieuse université sur le thème suivant la bonne gouvernance en République démocratique du Congo un vecteur indispensable d'une politique de développement cohérente et efficace. Au-delà des axes classiques de la bonne gouvernance, je mettrai un accent particulier sur les thématiques émergentes de la gouvernance de l'éducation de la santé publique de l'énergie et de la lutte contre la corruption qui est une gangrène. Comme vous le savez, le terme gouvernance jouit de nos jours d'une belle côte. Il exprime un idéal normatif associé à la transparence, à l'éthique et à l'efficacité de l'action publique. La gouvernance recouvre à la fois l'éthique en politique, le contrôle des représentants politiques, la réforme des institutions nationales, les accords publics-privés, la réforme du management des entreprises publiques. Cependant, la gouvernance pour le peuple, la bonne gouvernance, demeure un idéal sans contenu clairement défini pour la plupart. des parties prenantes à la gestion de la chose publique ainsi que du public en général. Elle est pressentie comme une nécessité impérieuse pour le maintien d'un climat de confiance entre les dirigeants et les administrés ainsi qu'entre les acteurs politiques eux-mêmes. Dans la quête d'une définition plus pragmatique du concept de la bonne gouvernance, je préfère celle proposée par le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD en sigle, puisqu'elle est englobante. Elle considère en effet la gouvernance comme, je cite, « l'ensemble des voies et moyens, mécanismes, processus et institutions d'exercer l'autorité politique, économique et administrative pour la conduite des affaires d'un pays dans le triple but d'assurer la cohésion sociale, l'intégration et le bien-être de la population. La nécessité de mobiliser plusieurs acteurs dans un esprit de partenariat, de participation et d'équité. » En tant que système de gestion de la chose publique, la bonne gouvernance en République démocratique du Congo fait face principalement à la métagouvernance qui se veut être l'ensemble des principes normatifs et valeurs éthiques sous-jacentes sur lesquelles sont bâties les règles et les procédures de gestion des institutions publiques. En effet, bien que de nombreux efforts aient été consentis à ce jour pour améliorer la gouvernance et parfaire le devenir de notre nation, la tâche demeure encore conséquente. Ainsi, pour l'accélérer et mieux préparer l'avenir, il est important d'ancrer les valeurs éthiques, morales et sociales dans la pratique quotidienne de la gestion de l'État afin de mieux assumer les responsabilités de l'État. Monsieur le Recteur, chers professeurs, mesdames et messieurs distingués invités, ma vision pour l'émergence de notre pays ne s'est pas écartée du contrôle du modèle classique de la fonction de production chère aux économistes qui, d'une manière simplifiée, met en exergue le tandem facteur capital facteur travail. Pour ainsi garantir la constante optimisation de ce tandem dans lequel la pierre angulaire demeure l'homme, il demeurait impératif de m'attaquer par le prisme de la bonne gouvernance à deux de ses grands déterminants qui, à savoir l'éducation et la santé. s'agissant de l'éducation, ma vision et mon action politique pour promouvoir la bonne gouvernance dans le secteur éducatif prônent d'une part un système éducatif de base qui imprimera les valeurs sociétales du respect des autres et du bien commun, de solidarité et de partage, d'équité et de justice, et d'autre part des infrastructures scolaires décentes et d'un enseignement de base apte à l'élever à des dimensions de la vie. En effet, l'État congolais doit être capable d'assurer à sa jeunesse l'accès à l'éducation, à l'instruction ainsi qu'aux nouvelles technologies de l'information et de la communication d'une qualité irréprochable. L'ampleur de cette tâche est à l'élever et d'une importance cruciale. C'est pourquoi je verrai dès l'entame de mon mandat à faire de la gratuité de l'enseignement primaire une politique phare devenue opérationnelle à partir de septembre 2019. Cet investissement ambitieux dans le capital humain national coûte bien plus d'un milliard de dollars américains par an. Le gouvernement a augmenté le budget alloué à l'éducation de 9,1% de 2021 à 2022 et de 23,9% de 2022 à 2023. Les effectifs des élèves sont passés de 16,809,413 en 2018 à 22,282,278 en 2022 soit une augmentation de plus de 5 millions d'enfants. Ce qui prouve que la mise en œuvre de la gratuité a bien démarré. Il convient de noter également l'augmentation des frais de fonctionnement passant à titre illustratif de 45,000 francs congolais par mois à 2,405,000 francs congolais le mois pour les écoles dites de prestige soit une progression de 5,344% et de 45,000 francs congolais le mois à 200,000 francs congolais pour les autres écoles soit une augmentation de 344%. 39,487 écoles et bureaux gestionnaires ont bénéficié du réajustement des frais de fonctionnement. En dépit de ces efforts, des difficultés de parcours inhérentes à ce programme ambitieux subsistent. Toutefois, je réaffirme le caractère irréversible du processus de la gratuité de l'enseignement primaire de base. Monsieur le recteur, une meilleure gouvernance dans le domaine de la santé publique demeure l'un des éléments essentiels pour réaliser le rêve d'un système de santé efficace et efficient. L'objectif de mon engagement politique dans ce domaine consiste à promouvoir un système de santé efficace et adapté aux besoins du pays et aux défis du monde actuel avec des infrastructures répondantes aux normes modernes et des formules d'accès à des soins de santé de qualité à toute la population congolaise. On retiendra que 124 zones de santé sur 516, soit 24%, ne disposent pas d'un hôpital général de référence. Le secteur de la santé connaît un déficit en infrastructures répondant aux normes de construction. Sur les 8504 R de santé planifiées en République démocratique du Congo, 238, soit 28%, ne disposent pas d'un centre de santé et sur les 8266 centres de santé répertoriés, seuls 1006 sont construits en matériaux durables, soit 12%. C'est compte tenu de ces impératifs d'amélioration de notre système de santé que j'ai fait de la couverture santé universelle CSU un engagement phare de mon action. L'opérationnalisation est effective depuis janvier 2022. Elle se caractérise entre autres par les réalisations suivantes qui ne sont pas exhaustives. Il s'agit donc de la création de 5 organes de facilitation de la mise en œuvre de la couverture santé universelle, du parachèvement de la modernisation et la mise en service de l'hôpital général de référence de Lubumbashi, l'ex-hôpital Sendwe, de la modernisation de l'hôpital militaire du Kanchachi et de l'hôpital de référence de Kinshasa ex-Mamaiemo, de la dotation de 3 089 formations sanitaires en médicaments de base et intrants de planification familiale, de la nomination de plus de 1 650 médecins afin de se conformer à leur statut particulier et partant régulariser leur situation administrative arriérée de plus de 2 décennies. Par ailleurs, le gouvernement a étendu et consolidé le programme de gratuité ciblé des soins prénatales, des accouchements, des soins post-natales et néonatales dans les établissements de soins de santé dans la ville de Kinshasa qui appliquent déjà la gratuité des accouchements. Politique qui s'étendra dans 12 autres provinces à partir du mois de novembre de cette année. L'objectif assigné au gouvernement est de couvrir progressivement l'ensemble des zones de santé de ces provinces et d'étendre cette approche à l'ensemble du territoire national. chers professeurs, mesdames et messieurs distingués invités, les réalisations ci-dessus énumérées et engagées en vue d'améliorer la production congolaise, gage de notre développement, demeurerait néanmoins vaines sans une amélioration nette de la desserte en énergie et la lutte contre la corruption et les crimes économiques. S'agissant du secteur de l'énergie, il me revient de faire également le point sur l'offre d'électricité et l'amélioration de la desserte en eau qui ont constitué une priorité de mon quinquennat de par sa contribution au plan d'industrialisation que nous avons lancée pour notre pays. En effet, l'adoption de nouveaux principes constitutifs d'une nouvelle gouvernance dans le secteur ont pu produire des effets notamment dans la partie est de la ville de Kinshasa dont la desserte en électricité a augmenté. Le résultat a été obtenu grâce à la construction du poste de Kimbanseke offrant la possibilité à 2 millions d'habitants de bénéficier de l'électricité. Pour la partie nord-ouest, les travaux de construction au poste de Kinsuka sont en cours. L'état d'avancement est estimé à plus de 80%. Ce poste raccordé aux lignes de transport de Zongo 2 pourrait à terme fournir 4 millions de l'électricité à 4 millions de quinoa. En milieu rural, les travaux de construction des lignes de transport pour le barrage de Kakobola dans la province du Kuilu sont terminés. Le projet est désormais dans sa phase de distribution et permettra d'alimenter les villes de Gungu, Idiofa, Kikuit et Bandundu. Par ailleurs, avec la mise en place de l'Anser et son déploiement progressif à travers le pays, plus de 30 000 ménages pourront accéder à l'électricité à travers le fonds Mwinda. Ce fonds pour lequel j'ai eu le privilège de contribuer à la première dotation permet de drainer d'importants financements du secteur tant public que privé et d'inciter les entreprises privées à s'implanter dans des zones rurales et périurbaines. Aujourd'hui, 49 territoires ont pu bénéficier de ces investissements, la perspective étant de l'étendre à tous les 145 territoires que compte notre pays. En plus du fonds Mwinda, visant la couverture de plus de 30 000 ménages et en prélude du déploiement de mini et micro centrales dans les 145 territoires de la République, le gouvernement, à travers l'ANSER, a expérimenté son approche de l'électrification rurale et périurbaine. À ce jour, plus de 20 projets sont répartis dans les provinces formant le Grand Bandundu, le Grand Kassai, le Grand Équateur ainsi que la Grande Orientale au bénéfice de plus de 500 000 personnes. Les travaux de réparation et de réhabilitation des centrales de Nzilo et Nseke dans la province du Lualaba sont en cours. Le taux d'avancement à ce stade est estimé à 80%. Tandis que Madigisha dans le Haut Katanga tourne déjà à plein régime. La centrale de Bousanga que je viens d'inaugurer a une capacité de 240 MW. Sa mise en service permet donc de répondre efficacement aux besoins de notre industrie minière, son déploiement vers les populations environnantes ne relève plus que de formalités administratives. Monsieur le Recteur, comme vous pouvez le constater, nos actions de gouvernance ont réellement été orientées vers les fondamentaux des facteurs de croissance pour permettre à notre pays une émergence effective après plusieurs décollages ratés. J'aurais d'ailleurs pu m'apesantir sur nos réalisations en matière d'amélioration de la desserte en eau que je réserve pour une prochaine occasion. Je ne saurais en outre terminer mon propos sans aborder la question de la lutte contre le cancer de la corruption et des crimes économiques car je me suis engagé depuis mon investiture à renforcer en amont les mécanismes de vérification de contrôle et de surveillance dans les secteurs enclins à la corruption avec le concours accru de la Cour des comptes, de l'Inspection générale des finances et de la cellule des renseignements financiers. La corruption doit être combattue de la même manière que nous combattons la pauvreté, la faim et la maladie. Elle est un obstacle majeur à un développement sain et équitable, à la transparence et à l'obligation des gestionnaires des politiques publiques de rendre des comptes. Ainsi, étant donné que la corruption détourne au profit des riches des ressources destinées aux pauvres, qu'elle fait également les coûts pour les entreprises, qu'elle fausse les dépenses publiques et qu'elle décourage les investisseurs étrangers, nous devons l'éradiquer. Une tasque-force de lutte contre la corruption est en cours d'implémentation par l'Agence pour la lutte contre la corruption à PLC en sigle, l'Inspection générale des finances et la cellule des renseignements financiers en vue de créer une synergie dans la réalisation de cette mission commune. Les efforts ci-dessus sont aujourd'hui consolidés par la réforme du cadre juridique en la matière. Il s'agit notamment de la loi numéro 22 bar 068 du 27 décembre 2022, portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi que de la prolifération des armes de destruction massive. Monsieur le recteur, nous savons aujourd'hui qu'il est possible de notre vivant de mettre fin à l'extrême pauvreté et de promouvoir une prospérité partagée. Mais nous savons également que cela demande beaucoup de sacrifices. Notre pays doit faire de ce dans chaque domaine de développement, de la santé à l'énergie, en passant par l'éducation et par tous les autres domaines couverts par les 17 nouveaux objectifs de développement durable. Parmi eux, il y en a un qui préfigure les cibles de développement de demain. C'est l'objectif numéro 16 qui appelle à promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes en mettant en place à tous les niveaux des institutions efficaces, responsables et ouvertes. Je sais ce que veut mon peuple. Il veut une administration publique juste, se sentir en sécurité et pouvoir accéder à une justice transparente. Mais une gouvernance solide n'est pas simplement bénéfique en tant que telle, elle forme aussi l'une des pièces maîtresses du développement. L'une ne va pas sans l'autre. C'est compte tenu de ces perspectives d'une gouvernance vertueuse pour mon pays que j'aspire à renouveler mon contrat démocratique avec mon peuple en transformant ces défis de la bonne gouvernance en une action politique articulée sur trois objectifs stratégiques prioritaires qui sont la RDC. Le R comme renaissance parce que notre pays est en train de se restaurer à partir de l'intérieur. Le D comme développement parce que notre pays est classé comme un pays sous-développé un peu paradoxalement nonobstant les atouts dont nous disposons et qui pourrait faire de nous l'un des pays les plus développés du monde. Et enfin le C comme crédibilité car aujourd'hui nul ne peut sous-estimer la crédibilité recouvrée par notre pays sur la scène internationale. Enfin laissez-moi vous dire que le Congo est en marche au moyen de son peuple autour desquels s'articule que vive l'université de Kinshasa que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple je vous remercie. Applaudissements Merci beaucoup monsieur le docteur Onura Kauza nous invitons le recteur de l'université de Kinshasa à bien vouloir venir prononcer un petit mot de circonstance monsieur le recteur de Kinshasa à bien vouloir pour la fin